Salut les cinéphages, c'est Merej, mais quel monde de putes ! Bah oui, je suis désolé, je suis un petit peu vulgaire, et puis la miniature va pas aider, surtout pour le référencement, mais en même temps je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, et puis il fallait que ça sorte. Alors Gilles Lelouch, regarde-moi bien dans les yeux, je m'adresse à toi un petit peu, parce que c'est vrai que je pouvais pas faire autrement, d'ailleurs tu peux me répondre, ça me fera plaisir. « Gilles, mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Tu nous as mis une bonne grosse baffe dans la gueule ! Alors moi je ne t'attendais pas du tout ici, mais alors pas du tout ! Je veux dire, c'est pas méchant, ta carrière en tant que comédien, bon, je m'en fous un peu. T'as fait quelques rôles vraiment très intéressants, dernièrement Bac Nord par exemple, je veux dire c'est bien, tu joues bien la comédie, bon, voilà. Mais je ne vais pas m'en relever la nuit, très sincèrement. Pour tes réalisations, c'est pareil, moi j'aime toujours ça, les comédiens réalisateurs, les narcos, les grands bains, ça reste de la comédie, moi ça me parle pas trop, c'est pas trop mon truc. Mais on sentait quand même une ambition formelle, quelque chose, une envie vraiment de faire du cinéma et surtout de ne pas frapper en dessous de la ceinture, de ne pas faire des trucs vulgaires, de ne pas faire des trucs bas de plafond irregardables comme Franck Dubosc et compagnie. Ces trucs-là, moi j'ai envie de me suicider à chaque fois. Là, effectivement, on sent que t'es quelqu'un qui a envie de faire du cinéma. On sait que tu viens du clip, t'as fait, voilà, Saiyan Supacru par exemple, MC Solar, également, et ça c'est ton plus haut fait, le clip de NTM, For My People. Mais ouais, mais ouais, c'est toi, derrière ce clip qu'on a regardé des milliards de fois, c'est incroyable. Et ouais, t'es quelqu'un, vraiment, si tu fermes les yeux, enfin t'es un mélomane, ça se voit, t'as un rythme dans la tête. Donc tu adaptes un roman, l'amour ouf, qui se passe à Dublin normalement. Ça fait 17 ans que tu cheris le projet, et là tu nous vomis, gentiment, voilà. Voilà, mais un plaisir de cinéphile, un plaisir de réalisateur, on sent vraiment, mais que l'envie, on sent le bonheur de ce projet. En interview, tu dis que ce film, tu l'as fait pour tes parents, voilà, pour la génération, etc., de tes parents. Eh, à mon avis, ce film, tu l'as fait pour toi d'abord, parce que c'est ta vie que tu racontes quelque part. C'est les périodes que t'as chéris, que t'as vécues. Et moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, mais quand même, ça m'a énormément touché. C'est pas l'amour ouf, là, c'est l'amour oublié, c'est un monde qui n'existe plus, clairement. Et puis en plus, quand on met une loupe dessus, regardez ce monde de merde, de toxique, de trucs, fermez vos gueules. Franchement, j'avais la banane pendant tout le film. J'ai vu, quelque part, mon enfance, et je pense que tous les gens de ma génération, c'est ce qui va se passer. Ça va nous toucher vraiment au plus profond, quoi, c'est génial. La reconstitution, 35 millions d'euros, certes. Eh, 35 millions d'euros, fermez vos gueules. 35 millions d'euros qui se voient à l'écran. Je veux dire, 35 millions d'euros qui transpirent par tous les plans de ce morchou de péloche, les enfants. Je suis désolé, mais c'est magnifique. Formellement, le film est incroyable. Oui, le naturalisme, mais ferme ta gueule. Fermez vos gueules. On a le droit de faire du cinéma signifiant. On a le droit de faire du cinéma, allez, je vais le dire, clipesque, sans que ce soit un gros mot. Et encore, clipesque, je le dis parce qu'il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup d'idées, c'est foisonnant, etc. Mais il n'y a pas un putain de plan qui ne soit pas signifiant à l'intérieur du film. Je veux dire, il y a le point A, B, C, début, milieu, fin, entrée, sortie. C'est juste magique, magnifique. On ne va quand même pas tirer à boulet rouge sur un mec qui fait de la mise en scène. Mais c'est quand même le monde à l'envers. Et c'est pour ça que je m'énerve. Et c'est pour ça que j'ai titré pute. Mais si tu vois les critiques, alors pas toutes. Il y a quand même de très très bonnes critiques, ça fait plaisir. Mais globalement, il y en a quand même la moitié de l'intelligentsia, les plus gros, les plus importants, qui font l'amour, qui sont là en train de faire, ouais, franchement, le film, il est trop naïf. Franchement, le film, il est surexplicatif. Franchement, le film, il est surfilmé. Surfilmé. Je ne sais pas, Choyark, par exemple, c'est surfilmé ou pas ? Je ne sais pas. Mais ça ne veut rien dire. Brian de Palma, c'est surfilmé ou pas ? Je veux dire, moi, j'adore Ameuqueux, par exemple. Je veux dire, j'aime quand c'est très très sobre. Mais j'aime aussi quand c'est complètement extravagant. Là, il nous prouve, Gilles Lelouch, mais qu'il a un sens du cadre, mais hors norme en France. Je suis désolé de le dire. Moi, je ne l'attendais pas du tout. Je ne t'attendais pas du tout dans ce registre. Franchement, Gilles, tu m'as éclaté. Donc, c'est complètement naïf. Ah bah super. C'est une love story dans les années 80, entre deux ados de 15 ans. Évidemment que c'est naïf. Je veux dire, je ne comprends même pas le... Oui, c'est naïf. Ah ouais, il y a des couchers de soleil. Ouais, bah ouais. Ouais, il y a des couchers de soleil. En l'interview, d'ailleurs, il le dit. Enfin, je veux dire, on y va franco. On y va franco. Mais c'est un conte, le film. Je veux dire, il y a quelque chose comme ça. D'autant, avec la fin, on y reviendra dans la toute petite partie spoiler. Je vais faire une petite partie spoiler, je suis obligé. On est clairement dans un conte. On est clairement dans quelque chose qui n'a pas du tout... Enfin, qui n'a pas vocation à être réaliste. Forcément. Ok ? En plus, tu matines ça d'un film de gangsters avec... Mais putain, ouais, une maîtrise. Genre les scènes d'action. La vache. Enfin, je veux dire, les scènes de pression. Ok. T'as des idées. Parce que tu écris le scénario en plus, Gilles. Notamment la toute première scène. On va y revenir en spoiler. Mais c'est formidable. Je veux dire, le truc... En plus, moi, j'étais en train de regarder le film. Je me disais, pourquoi il a commencé comme ça ? C'est nul. Ça pompe Carlitos Wade de Palma. Il ne le fait pas bien, etc. Et puis non, je me suis pris une gifle. Quand on comprend pourquoi tu le fais, putain, mais c'est trop génial, quoi. Les acteurs. Alors, dans la deuxième partie, c'est peut-être, effectivement... Alors, ça, c'est une critique que j'ai lue. Il y a peut-être, ouais, certains membres du casting qui auraient pu un peu... Anthony Bajon, qui est peut-être un petit peu trop jeune pour le rôle, etc. Bon, des petites choses. Effectivement, Zidi, qui est peut-être un petit peu drôle, un petit peu trop drôle. Mais c'est Peanuts, je veux dire. Parce que quand tu regardes, quand même, on a la liste des mecs, des nanas qui ont envie de travailler avec toi, Gilles ! Waouh ! C'est quand même la folie. C'est quand même, ouais... Putain, épique. C'est quand même une fresque française, un film d'amour, un film de gangsters. Les affranchis. Alors, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est des affranchis dans le Nord, quoi. Non, mais franchement, c'est mortel. Tu as des références qui ne laissent pas en toi. Donc, Coppola, Scorsese, même, d'une certaine façon, dans les éclairages, surtout dans la partie musicale, qui n'est pas longue, qui est super belle, d'ailleurs. Ça convoque Spielberg. Il y a un côté, ouais, caléidoscopique, jukebox, avec de la musique, comme ça. Ouais, des idées de mise en scène qui sont en totale parfaite adéquation. Non, mais attends. Je veux dire, et là, on a, voilà, le monde des petites putes parisiennes, de l'intelligentsia, là, blablabla, blablabla. Ah oui, ah non, gagne, 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 gagne. Mais fermez vos gueules. Eh, franchement, fermez toutes et tous vos gueules. Là, pour moi, il a calmé tout le monde. Réellement. Je ne comprends pas les critiques. Je veux dire, il faut se conformer à la volonté du réalisateur. Oui, il a voulu faire quelque chose de naïf. Oui, il a voulu convoquer des couchers de soleil, des éclipses, des couleurs. Voilà, quelque chose de chatoyant. Oui, il a voulu convoquer une violence relativement extrême, relativement intense. Oui, quelque part, c'est clipesque. Mais c'est, en plus, parfaitement cohérent. Parce que, si vous voulez, ça va singer, quelque part, jusque dans les références qu'il utilise. Les années 80, les années 90. Donc, on a un film qui parle d'une période que moi, j'adore et qui réutilise les codes formels de cette période, de ces deux périodes, 80-90. Donc, tout ce qu'on reproche en termes de filmage informel au film, au contraire, c'est en parfaite adéquation avec ce qu'il a envie de raconter. C'est tout sauf gratuit. Je veux dire, il n'y a rien de gratuit dans ce film. Alors, je ne sais pas. Ou alors, peut-être que tu es mal vu, Gilles, dans le milieu. Peut-être que tu as fait chier des gens. Peut-être que tu as envoyé chier certaines personnes et que du coup, on t'en veut un peu, je n'en sais rien. Mais il y a Anguille-Soire, je ne sais pas possible. Parce que moi, et encore une fois, j'aime énormément la sobriété également. Il n'y a pas de problème. Mais là, dans ce registre-ci, qui, en France, a fait ça ? Aussi bien ? Et depuis quand ? Donc, moi, je suis désolé, les amis, je mets deux pouces en l'air. J'ai pris, mais un pied, incroyable. J'ai préféré la première partie parce que je l'ai trouvée plus naïve et plus touchante. Mais je veux dire, la deuxième est très intéressante également. Pourtant, et oui, le film n'est pas parfait, il y a quelque chose de très dommage. Et pour en parler, je vais devoir spoiler. Donc, si vous ne voulez rien savoir, fuyez, pauvre fou, parce que là, je vais y aller. Je vais vraiment spoiler comme un gros cochon. Et ensuite, vous reviendrez. Voilà. Le film aurait dû se terminer avant, Gilles ! Merde ! Putain ! Qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. C'est-à-dire que la morale que tu veux imposer et le message en gros que l'amour peut sauver de la violence, tu dois être quelqu'un de très violent, Gilles. Moi, je suis pareil que toi. Moi, je suis ultra violent. Et c'est vrai qu'on sent que t'avais besoin d'exorciser quelque chose. Et oui, c'est vrai que l'amour peut nous faire renoncer à la violence. Ça, c'est une très belle idée. C'est naïf de ferme ta gueule, fermez vos gueules. Quand on est violent, il faut qu'on entende ça aussi. C'est super. Sauf qu'on l'a compris. On l'a compris à partir du moment où tu sors ta plus belle carte poétique, c'est-à-dire la deuxième fin où tu réécris la toute première scène du film. À partir du moment où ton personnage dit aux autres « Sortez de la voiture. On ne va pas y aller. On arrête les conneries. » On a compris instantanément que l'amour l'a transformé. Fin du film. Je veux dire, allez, fin devant la cabine téléphonique. Quand ils se retrouvent les deux, hop, voilà, générique. t'avais pas besoin de nous faire le discours de « Ouais, là, 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 puis ils vont au resto et puis après ils travaillent comme un prolo. » C'était un peu lourd, ça. C'était un peu lourd. C'était redondant. Il n'y avait pas besoin parce que tu venais de nous l'expliquer. Franchement, sans parole, avec le plan dont je parle, c'est franchement une très très belle idée de cinéma. Je trouve ça magnifique. Donc là, ouais, ça alourdit un petit peu le projet, si tu veux. Et puis ça a duré longtemps en plus. C'est pas comme si c'était juste une scène de 30 secondes. Ça dure bien 10 minutes, un quart d'heure de trucs en trop. Donc, on va mettre ça sur le compte de la générosité. C'est vrai qu'en plus, je t'entends parler, Gilles, en interview, tu voudrais faire un cut de 3h30. Attends, attends, attends. Franchement, c'est très bien. je te propose de couper 2-3 petites choses. Mais ouais, écoute, Gilles, quel monde de putes ils se foutent de ta gueule. T'as fait un travail incroyable. Moi, le film, il est génial. J'ai adoré ça. J'avais la banane pendant tout le film. Cette histoire d'amour complètement naïve, elle est magnifique. Cette violence explosive, elle est viscérale. Ce film est une petite pépite française. Moi, ça me fait trop plaisir. Coco Rico. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, de cette avis à chaud. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Bande de petites putes. Sous-titrage ST' 501